Bonjour à tous, sans coin de foi, et que nous finissons, nous réunions précises à 9h. La sœur Roucha est avec nous au début de la réunion pour prier, et nous finissons la joie pour nous aussi, et nous avons bien aimé de l'église dans le ministère Praise and Worship, à la salle de Cynthia, qui finissons nous à ce moment-là, et nous finissons bénis par sa main de sang et d'adoration. Alors, frères et sœurs, le moment maintenant finir pour nous écouter à la parole de Dieu. Je vous demande de prendre la Bible avec vous, pour que nous puissions lire ensemble, et méditer ensemble ce que Dieu est là pour nous, pour ce dimanche matin. Amen. Voilà mon point avec vous pour ouvrir la Bible dans le livre de Zacharie, le chapitre 1er, et nous pouvons lire à partir le verset 7. Zacharie, le chapitre 1er, nous pouvons lire à partir le verset 7. Gloire à Dieu. Je vais vous faire la lecture jusqu'au verset 17. Zacharie, chapitre 1er, le verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Sheba, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Bé-Rékiah, fils d'Idiot, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur ? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Le verset 11. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel désormais, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans ? On continue en le verset 13. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, « Ainsi par l'Éternel désormais, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, quand je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. » C'est pourquoi le verset 16, « Ainsi par l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. » Le verset 17 crie de nouveau et dit, « Ainsi par l'Éternel désormais, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. » Amen. Vous aussi, invite-je de vous lire dans le même chapitre, le verset 3. Alors, Zacharie, chapitre 1er, le verset 3. « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel désormais, « Revenez à moi, dit l'Éternel désormais, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais. » Amen. Laisse-t-on relire le verset 3. « Dis-leur donc, d'heure, ainsi parle l'Éternel désormais, « Revenez à moi, dit l'Éternel désormais, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel désormais. » Amen. Gloire à Dieu pour la lecture, frères et sœurs, de la parole de Dieu. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Bon Dieu, il invite son peuple pour révin' vers lui. » Alors, vous répétez-vous. « Bon Dieu, il invite son peuple pour nous capables révin' vers lui. » Frères et sœurs, laisse-moi commencer pour dire « Bon Dieu, il est content, ce peuple, nous nous fions créés à l'image de Dieu. » « Bon Dieu, il est content, nous. » Amen. À travers l'histoire, nous lire surtout dans l'Ancien Testament, nous nous trouvons comment l'amour bon Dieu fit manifester envers son peuple. Malgré parfois que le peuple de Dieu fit faillir, fit désobéir, fit pécher. Quand nous lisons l'histoire, nous arrivons à trouver qu'il est bon Dieu. Il fit tous les temps, trouver un moyen, trouver un chemin pour qu'il soit au peuple, les capables révin' vers lui. C'est un bon Dieu plein d'amour. Amen. Rappelle le peuple d'Israël quand il y a en Égypte. Abiboudianou dans l'Exode chapitre 3. « Bon Dieu, tu trouves votre souffrance. » « Bon Dieu, tu entends votre cri. » « Bon Dieu, tu connes votre douleur. » Le Seigneur veut nous permettre d'ouvrir un chemin pour ramener ce peuple bien. Ce pour dire, pour commencer, qu'il bondiait, il est content sur le peuple. Comme ça arrive dans le Nouveau Testament, ce verset qui nous convient, Jean 3, 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. » Afin que quiconque croit en Jésus n'ait pas périr, mais il y en a la vie éternelle. Alors ce matin, frères et sœurs, avec l'amour, bon Dieu, qu'il manifestait, avec la compassion, la miséricorde de Dieu, qu'il tout le temps manifestait, qu'aujourd'hui, bien-aimé, écoute bien, bon Dieu, l'invite-nous. L'invite-nous pour nous capables révis de la vie. Ce moment de confinement, ce moment que nous trouvons, c'est l'occasion, c'est l'opportunité pour nous, enfants mondiais, nous retournons vers mondiais. Nous ne pas voulons vers mondiais comme à nous diéter notre foi, mais nous vous trouvons-lui à travers la prédication ce matin. Le Seigneur est l'idée qui nous donne les cœurs engagés dans le nom de Jésus. Est-ce que nous capables, lèvres, nous l'aimer et nous crier, Alléluia, pas tant d'autres, Amen, Alléluia, merci Seigneur. Alors, bon Dieu, il est content de son peuple. Le Seigneur l'invite, son peuple, à revenir à lui, Amen. C'était le message de Zacharie ici. Ainsi, par l'Éternel des Amés, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des Amés. Alors, restez avec nous dans ce moment de la prédication. On regarde le livre de Zacharie. C'est un merveilleux livre. Le livre de Zacharie est divisé en deux parties. La première partie de ce livre est l'Amanessa sous forme de vision. Il y a huit visions qui sont interprétées dans la première partie. Et puis encore dans la deuxième partie, bon Dieu, il contient cause avec son peuple. Et là, c'est un passage qui nous finit aujourd'hui, chapitre premier, le verset 7 jusqu'au verset 17. C'est la première vision qui, Zacharie, le prophète, l'y recevoit. Amen. Rappelez bien que le livre de Zacharie amène Zacharie plutôt et c'est le prophète. Il faut vraiment croire que le message de ce matin est prophétique pour moi avec vous, pour le compte du Christ. Alors, sa première vision que Zacharie lui recevoit aujourd'hui, c'est la vision des chevaux de Philiani. Quand Zacharie, il recevoit la vision, il y trouve l'ange, il trouve un homme qui, s'il montre, doit être cheval. Et derrière cet homme, il tient plusieurs chevals et de plusieurs couleurs. Et aussi, il lui demande l'interprétation de sa bande cheval. Et l'ange amène lui à comprendre l'interprétation de sa bande cheval. Et la Bible, quand nous lire dans sa passage qui nous finit, le verset 7 et le verset 8, il y décrive la vision. Le verset 9 jusqu'au verset 11, il explique la vision. Et le verset 12 jusqu'au verset 17, il donne l'application de sa vision-là. Alors, reste avec nous pour qu'il n'y ait pas de comprendre et qu'il y ait Dieu à travers cette vision que le prophète lit de recevoir. La vision des chevaux, frères et sœurs, ici, il parle de l'état de la terre qui était après que le prophète Agé tient prophétisé. Il est important qu'il nous lire le livre d'Agé ensemble avec le livre Zacharie. Avant Zacharie, si on tourne et un pas avant, on trouve vous dans Agé. Après Agé, nous gavons Zacharie. Pour nous comprendre la vision des chevaux, nous nous comprends qui le prophète Zacharie tient parlé. Et ici, la vision des chevaux, l'épée parle-nous ici, l'état de la terre. Après qui le prophète Agé tient prophétisé, tient parlé de la part de Dieu. C'est pour cela que, dans le verset 12, après qui l'ange donne l'explication, Alléluia, l'ange donne l'explication. Pour l'heure à Dieu, voilà. Après qui l'ange donne l'explication, Amen de sa manchevola, Amen. Et quand Zacharie lui recevait l'explication, et l'ange lui prend la parole pour dire « Ah, bon Dieu, est-ce qu'il est encore toujours irrité contre ce peuple ? » « Est-ce qu'il n'a pas encore aidé de la compassion ? » Dans le verset 12. Alors, ici, frères et sœurs, la vision est interprétée par l'état de la terre. Pour qu'il nous comprende cela, et bon Dieu lui donne l'interprétation ici. Il dit « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Et là, ces personnes se t'adressent à l'ange pour dire « Ne finis pas courir la terre. » Alors, toute la terre est en repos et tranquille. Pour nous comprendre, le verset 11, nous bizarres et tournent dans le livre d'Agi. « Côté Dieu t'y prophétisait à travers la bouche du prophète d'Agi. » Pour dire dans le verset 6, chapitre 2, le verset 6, « Car ainsi par l'Éternel désormais, encore un peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. » Dans le verset 22, bon Dieu vient de parler dans le chapitre 2, « Agir, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes, des nations. » Écoute bien, « Je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus l'un par l'épée de l'autre. » Alors, Dieu, il parle qui, bon Dieu, est l'époux, renverse ma nation, bon Dieu pour renverse le trône, mon royaume, bon Dieu pour détruire la force de ma royaume, de ma nation. Et ici, maintenant, quand Zacharie, il recevra la vision des chevaux, l'interprétation des chevaux, il montrait qu'il y a des hommes qui ne fait pas trop la terre. Et quand je guêne la terre, je trouve la terre une belle condition qui, bon Dieu, qui parlait à travers la bouche d'Ager. Il trouve qu'il tout finit arrêté. Bon Dieu finit arrêté tout, il renverse tout. Frères et sœurs, et aujourd'hui, on ne peut pas dire de tout pour les cœurs, c'est qu'il est bon Dieu, il vient de parler, on ne peut pas dire s'il nous prend lit, et d'après ce qui est la parole de Dieu, toute la terre est en repos et tranquille. Et c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu dit de parler, et Zacharie, il trouve ça dans cette vision par rapport à ce qui, Arger dit de prophétiser, qu'on s'en même l'ange, il dit avec bon Dieu, est-ce qu'il est encore toujours irrité ? Après que le peuple de Dieu fait une sortie de la captivité, le temple de Dieu peut encore être remati, alors bon Dieu, son but, son intention, son parole, c'est qui ? Son peuple, misère et tout, bien dit, Amen ! Parce qu'il y parlait, et c'est qu'il y parlait, et bon Dieu, montrait ça d'une vision à Zacharie, et il peut dire à Zacharie, dans sa vision-là, pour que le peuple de Dieu, capable, retourne vers lui. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne peux pas dire, toute la terre est en repos et tranquille, c'est ce qui nous fait vivre aujourd'hui. Dans une grande ville, dans un grand pays, c'est une ville déserte aujourd'hui, quand on regarde la télévision, au bout d'un coup avec moi, c'est une ville déserte, nous avons la route, les désertes, le monde inarrêté, le monde est en repos, Amen ! Aujourd'hui, quand on regarde la télévision, nous trouvons des animaux maintenant, qui ont l'occasion de sortir, elles ont une place, quand on ne soit pas capable d'aller, parce qu'il y avait l'homme, l'île n'est pas plus fréquente, ça a une place là. Alors il y a une tranquillité, il y a un repos, et il est important qu'il y ait dans ce moment-là, qui n'a pas saisi la parole de Dieu, qui n'a pas compris, c'est qui le Saint-Esprit, Amen ! Si bon Dieu, tu parles à travers le prophète d'Achée, et Zacharie d'une vision, à travers la vision de ce mot, il y trouve l'état de la terre, moi, vous croyez, de tout vous l'écrire, c'est qu'ils vont dire, parce que nous, oui, ils ont dit, vont dire de parler, frères et sœurs, la Bible nous dit à nous, Dieu ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Moi, même personnellement, quand on retourne un petit peu en arrière, avant le confinement, dans le mois de janvier, dans le mois de février, au début du mois de mars, quand on révisse un petit peu, c'est que le Seigneur, il me parle à l'Église, dans le mois de janvier, au début de l'année, et on est arrivé à comprendre qui, avec ma méissance, que Dieu nous parlait, quand on réveille ça dans mon écrire, Amen, on est arrivé à comprendre que le Seigneur, tu peux préparer nous pour ce moment-là, Dieu nous parlait, Amen, Alléluia, nous sommes capables, Amen, retourne en arrière, et révise ma prédication qu'ils ont fait l'entendre, et nous parions à comprendre que Dieu, tu peux préparer nous pour ce moment-là, parce qu'il bon Dieu, il n'y a pas fait un ornier, alors dans ce moment, quand nous trouvons la terre, est en repos et tranquille, et il est le sang qu'il a besoin de tirer aujourd'hui, Dieu, il parlait, et mon Dieu, il parlait, pour renverser mon royaume, pour détruire ma nation, et lui montrer ça dans une vision à Zacharie, et ses sous-vots, il représente ceux qui ne pencourent la terre, comme si je ne faisais pas trop le long de la terre, et je ne voulais vous dire, toute la terre est en repos et tranquille, frères et sœurs, et c'est que nous vivons aujourd'hui, le bon Dieu, il cause l'eau là, le Seigneur, il cause l'eau là, dans l'époque, et à travers la bouche, il s'est un prophète, et aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur, il appelle nous, qui dans ce moment-là, qui l'Église, nous n'a pas revu, nous véné, à cause de ça même, le message de Zacharie, c'était le message de répandance, quotidien, et le peuple, revenez, bon Dieu, il dit, revenez à moi, dit l'Éternel désormais, et je reviendrai à vous, pour prier ce matin, qu'on peut recevoir, et on peut comprendre, la parole de Dieu, laisse-nous l'air, nous la mettre, nous dire Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, et l'ange de l'Éternel, quand les filles entendent, ceux-là qui tournent la terre, il y a un repos, il est tranquille, l'ange de l'Éternel, connaît qui, bon Dieu, tu me causais à travers, la bouche d'Azé, à cause de ça, même le verset 12, suivant dans la Bible, l'ange dit à Dieu, jusqu'à quand, tu peux appeler la compassion, de Jérusalem, et les villes de Judas, jusqu'à quand, encore, tu peux irriter, compte, et, et le peuple de Dieu, et, depuis 70 ans, et, tu peux irriter, appelle bien à cause, la désobéissance, à cause, de tous nous autres, vers l'idolâtrie, qui est le peuple de Dieu, finit trop jeune, dans sa captivité là, et, l'ange ici, nous vous regardons, là ici, c'est bon Dieu, lui-même, qui causé, alors aujourd'hui, moi invite-toi, bien-aimé, pour que nous, nous sommes capables d'entendre, qui bon Dieu, est-ce qu'il a pour dire à nous, par rapport à ça, le temps qu'il nous fait vivre, qui le Seigneur, est-ce qu'il a pour dire à nous, amène, par rapport à cette parole, qu'il peut dire à nous, révé, vers l'idolâtrie, il compte en nous, mon Dieu, il est toujours, trouve un moyen, pour qu'il soit un peuple, révé, vers l'idolâtrie, Jésus vous dit, à vous, pas pour mettre de haut, celui qui vient à moi, si tu te trompes-toi, dans une période de rétrograde, dans une mode de rétrograde, ou bien tu te trompes-toi, loin du Seigneur, c'est le moment, où tu retournes vers mon Dieu, Alléluia, et la Bible dit à nous, bon Dieu, les causés, verset 13, je vous répète, lit, jusqu'au verset 17, Dieu qui parle, la Bible dit à nous, l'éternel, le verset 13, Alléluia, répondit, par de bonnes paroles, par des paroles, de consolation, à l'ange, qui parlait, avec moi, bon Dieu, il reste toujours, un bon Dieu d'amour, bon Dieu, il reste toujours, un bon Dieu de compassion, bon Dieu, son miséricorde, il crampe nous la vie, la Bible dit à nous, ici, bon Dieu, il répond par des mauvaises paroles, ah, je t'ai de péché, ah, je t'ai de failli, à cause de ça même, je te retrouve, je nous jure, à cause de ça même, qu'il a terre, lit, lit tranquille dans le repos, non, la Bible dit à nous, bon Dieu, il répond par des bonnes paroles, tu n'as, tu n'as, une raison aujourd'hui, pour te retourner vers, bon Dieu, à cause de sa bon Dieu là, il y a une bon Dieu de compassion, alléluia, amen, quelle image merveilleuse, pourquoi pas trouve, de cette grâce abondante, de notre Seigneur, alléluia, amen, bon Dieu répond, par ma bonne parole, est-ce que je crois, qu'il y a une bonne bon Dieu, amen, il y a une parole qui nous dit en anglais, God is good, all the time, and all the time, God is good, Dieu lit bon, tout l'État, et tout l'État, bon Dieu lit bon, l'Éternel répond ici, par des bonnes paroles, bon Dieu, il y a une bonne Dieu de grâce, bon Dieu, il répond par des bonnes paroles, à cause ça même, et l'apôtre Paul peut dire dans le livre de Romains, chapitre 2, le verset 4, « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la répandance ? » Gloire à Dieu ! La Bible dit à nous, est-ce qu'il ne nous pas connaît que la bonté de Dieu les pousse-nous à la répandance ? Peut-être que nous, nous connaissons le contraire, nous, nous disons le jugement de Dieu qui permet de nous vers la répandance, nous, nous croissons la colère de Dieu qui permet de nous vers la répandance, mais ce matin, frères et sœurs, qu'on lit, c'est la bonté de Dieu qui permet de toi vers la répandance, parce que même, si tu as un péché, bon Dieu est toujours content toi, Dieu y a hir le péché, mais bon Dieu est content le péché, c'est pour cela l'un envoi à Jésus, les ptolamèques crient alléluia, Amen ! Dieu lui répond par des bonnes paroles, et la peau de Paul lui dit à nos roumains, et ce que je ne te pas connais, c'est la bonté de Dieu qui pousse-nous à la répandance. Aujourd'hui, tu es capable de répandir, aujourd'hui tu es capable de revenir vers l'éternel, aujourd'hui tu es capable de repratir devant les premières œuvres, aujourd'hui tu es capable, et la l'humilité dans tous lesquels, parce que Dieu, son bonté, et amène-toi à cette étape de la vie. Léve-nous l'amène, nous crie alléluia, Amen ! Abime, j'ai nous ici, dans ce moment-là, quand l'homme dit, est-ce qu'il t'en compte toujours irrité contre la terre ? Est-ce qu'il t'en parle à travers âgé ? Est-ce qu'il t'en compte irrité contre ce peuple depuis 70 ans ? Oui, il t'en faillit. Abime, j'ai nous répondu par de bonnes paroles, peut-être aujourd'hui, il nous pose la question, qui bon Dieu peut dire ? Lorsque ce moment-là, le Sibonville dit, « Peut-être-toi bien aimé dans le Seigneur, Dieu lui répond par des bonnes paroles. » C'est un homme qui s'appelle William Gunnell, qui vit dans les années 600. Cet homme lui dit une parole en anglais, après vous traduez-le. Il dit, « If you have God's good word, you do not have to fear the world's bad words. » Amen. Cet homme lui dit, « Si nous n'avons les bonnes paroles de Dieu, nous n'avons pas besoin craindre les mauvaises paroles du monde. » Oh, c'est une belle parole. « Si nous n'avons les bonnes paroles de Dieu, nous n'avons pas besoin craindre les mauvaises paroles que le monde peut dire. » Alors aujourd'hui, c'est pour cela, le message de la semaine dernière et l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Donc on dit, « Mais là, c'est une bonne parole de Dieu. » Bon, on dit, « Répondent ici par des bonnes paroles. » Quand nous lions les évangiles, frères et sœurs, l'évangile, vous n'avez pas arrivé à trouver qu'il a bien de nous comme cela. Jésus l'est-il à tout le temps, « Bonnes paroles de grâce. » Ah, l'est-il à toujours, « Bonnes bonnes paroles. » Quand la foule finalement mène la femme adultère vers Jésus. Et c'est une pensée que Jésus pourrait répondre par une mauvaise parole. Ce but, c'était condamner Moïse. Il dit, « Telle femme besoin d'être lapidée. » Mais la Bible, Jésus lui répond par des bonnes paroles. Il dit avec cette femme, « Moi aussi, mot pas condamne-toi. » Alléluia ! Quand le chef de la synagogue lui vide vers Jésus pendant que Jésus avec Jairus se péale vers la maison parce que la fille de Jairus, l'Imalade, le chef de la synagogue venait pour dire avec Jésus, « Pas misère. » « Dis avec Jairus, pas misère. » « Tu le mets totifié en moi. » Jésus répond par une bonne parole. La Bible de nous, Jésus dit avec Jairus, « Ne crains pas, crois seulement. » Alléluia ! Nous, mon Dieu, il y en a des bonnes paroles. Ce matin, frères et sœurs, par besoin de craindre les mauvaises paroles que le monde n'a pas fait dire, mais ils ont dit « Trappes, les bonnes paroles de Dieu. » Alléluia ! Et la Bible de nous, comme cela, l'Éternel répond par des bonnes paroles, par des paroles de consolation. Alléluia ! Pas par des paroles de condamnation, pas par des paroles de jugement, mais par des paroles de consolation. Dans tous les cœurs, maintenant même, recevoir cette consolation dans ton esprit. Alléluia ! Que ton âme soit consolée, que ton cœur soit consolée. Peut-être que ton pleurait, peut-être que ton lamentait, peut-être que ton opinion est trop de mal. Les conditions sont dit « Rappelle bien, le Saint-Esprit, les mêles de consolaté. » Alléluia ! Et ce matin, l'Éternel, il est là pour consoler, console-toi. L'Éternel, pour essuyer ton âme, l'Éternel, pour rétourner toi dans ton premier état et pour restaurer la vie. Lève-toi la main sur ma tête. Crier « Alléluia ! » Dans le nom de Jésus, pour m'atteindre toi. Amen. Alléluia ! Amen. Appuisez-nous, mon Dieu, et réponde pour ma bonne parole, pour des paroles de consolation. Qu'on s'en aime aujourd'hui pour qu'on ne peut pas retourner à Dieu. Amen. Ce n'est pas une parole dure, ce n'est pas une parole méchante, mais ce n'est pas une bonne parole. Alléluia ! Qu'on s'en aime ce matin, frères et sœurs, Dieu l'invite nous pour nous capables de réveiller à Dieu. Amen. Qu'on continue à lire. Dieu l'est toujours parlé à travers la bouche de Zacharie. Et bon Dieu, maintenant, les cousins, ils continuent. Bon Dieu, dire, je suis ému, le verset 14, d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Bon Dieu, ici, lui démontrait ce feeling, ce sentiment qu'il y a pour son peuple. Ah ! ça, les mérveillés. Et c'est ce sentiment-là, c'est le sentiment qu'un époux, il y a pour son épouse. Et là, bon Dieu, vous émue d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Bon Dieu, il compte en nous. Bon Dieu, il compte en nous. La Bible, vous dites à nous, dans le livre de Jacques, quand nous voient lire, croyez-vous que l'Écriture parlant bien, chapitre 4, verset 5, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il y a qui nous fait habite au-dedans de nous. C'est avec jalousie. Bon Dieu, et, et, les palais qui nous donnent nous à l'idolâtrie. Bon Dieu, les palais qui n'en y prend sa place dans la vie. Parce qu'il faut nous dire bien la raison pour qui faire le peuple de Dieu titre aux autres en captivité, sa 70 ans de captivité, c'est parce que quelque part nous étions vers l'idolâtrie. Et, c'est l'un petit chose qui bondiait par contre, c'est l'un petit chose qui bondiait à lire, c'est l'idolâtrie. Et, c'est ça même qui bondiait, c'est un idil, qui dit « Je suis ému d'une grande jalousie » au palais qui se commette un adultère spirituel, se tourne vers d'autres dieux. Amen. Pareil comme un époux. Amen. Avec l'épouse. L'époux, il a appelé pour content l'épouse. Il ne faut pas un adultère dans le foyer, dans la famille. Et c'est ce qui bondiait lui dire. Alléluia. C'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il nous met en nous. Les palais qui nous prostènent, nous, les mamans, les marges tailleux, à cause ça même de commencer pour des gens qui vont dire « Dieu les contente en nous, frères et sœurs. Dieu les contente en ce peuple. Algré le peuple fait le péché à travers l'histoire, Dieu fait une trottoine de moignets pour amener l'épouse. Alléluia. À cause ça même aujourd'hui, la Bible nous bondiait de causer encore et de dire « Je suis ému d'une grande jalousie pour mon peuple. » Alléluia. Ce matin, on venit pour courage-toi, pour dire à toi « Enlève l'idolâtrie » dans les guerres. Qui était l'idolâtrie ? L'idolâtrie, frères et sœurs, c'est ne pas qu'une chose qui prend place dans toute la vie. L'idolâtrie, c'est quand elle qu'une chose prend place dans toute la vie. C'est-à-dire que ton travail qui connaît tout ça, les temps-là, ton travail prend place dans toute la vie. C'est-à-dire que ton position c'est-à-dire qu'une chose qui te contente c'est-à-dire que la télévision c'est-à-dire que ton richesse qui connaît les capables de l'argent est-à-dire que le ministère prend place dans toute la vie. Et Dieu il aïe à l'idolâtrie. Le Seigneur il mérite pas seulement la première place mais bon Dieu il y a besoin il occupe toute la place dans toute la vie. À cause de ça même bon Dieu il exprime ce sentiment ici dans le verset 14 je suis ému d'une grande chalousie il y a tout lié vers le monde il y a tout lié vers le monde il y a tout prend place dans la vie de mon peuple quelque part il y a ouvert sur les cœurs aux prophètes pour dire qu'il fait à la terre qu'il fait ce qu'il m'a prophétisé après l'âge je pétrouvlie c'est parce que le monde il fait une remplace mon Dieu pas mal qu'il soit aujourd'hui nous qu'a pas dit à l'église aussi frères et sœurs il fait une remplace mon Dieu pas mal qu'il soit qui connaît parfois le filmette les sources de la terre avant mon Dieu aujourd'hui dans sa période de confinement moi invite-toi bien aimé frères et sœurs pour t'examiner tous les cœurs pour connaître le Saint-Esprit précoce avec toi moi invite-toi pour t'examiner tous les cœurs ce matin vous allez nous vous prendre la scène scène qui est un petit petit qui te sauve ce film prend place mon Dieu si vous trouvez le film prend place mon Dieu vous allez nous déplacer ça qui te sauve un mètre d'après mais laisse mon Dieu prendre toute la place de tout l'amour je peux comprendre la parole de Dieu qu'on s'amène mon Dieu vous chérir avec jalousie l'esprit qui les fait mettre dans nous qu'on s'amène mon Dieu dire ici moi ému d'une grande chalousie pour Jérusalem et pour Sion Alléluia rédonne mon Dieu sa place avec moi ça quantique là qui dit réprends ton place Seigneur est-ce que nous sommes capables ce matin nous tiens bon Dieu reprends ton place et reprends toute la place dans mon avis si à l'écran vous êtes capables et crie à lui comme si qu'il se peut confesser qu'il se peut déclenir tiens bon Dieu reprends ton place dans mon avis et reprends toute la place dans mon avis Amen Alléluia moi vous croyez que si le monde m'arrive d'un bon Dieu toute la place Alléluia pour l'éclatement de la puissance et d'un réveil qui vous frappe la terre pour la gloire de Dieu et soulève nous la paix et nous dire Alléluia alors aux frères et sœurs ce matin je vais lui dire le Seigneur il peut toujours parler on dit il donne ce sentiment vis-à-vis son peuple et deuxièmement dans le verset 15 Dieu lui donne ce sentiment envers les nations de ce monde ah Dieu lui donne exprimé envers les nations pour son peuple lui dire ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et Sion mais pour les nations qu'il lui dire je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses car je fin contribuer au mal ah mais dans mon Dieu il exprime ce feeling ce sentiment aux nations et dire moi il y a une grande irritation contre les nations orgueilleuses quand même l'ange dans les versets 10 12 il dit avec bon Dieu est-ce que t'es encore toujours irrité contre ce peuple depuis 70 ans quand même la terre leur repos et tranquille te dire par la bouche d'âge qui te branle vers tout la bon Dieu il ouvre sur les cœurs de dire les nations orgueilleuses frères et sœurs c'est une latitude qui bon Dieu n'est pas acceptée c'est ça l'attitude orgueilleuse la Bible il résiste à l'orgueilleux mais il fait grâce au simple bon Dieu il résiste l'orgueilleux il n'est pas capable de bénir l'orgueilleux il n'est pas capable d'agir dans l'attitude pareille qu'on sait même lui dire mon irrité alléluia qu'aujourd'hui les nations du monde entier sont capables entendre cette parole Dieu l'irrité contre les nations orgueilleuses le Seigneur n'est pas capable d'accepter une telle attitude alléluia c'est de sentir frères et sœurs qui l'orgueillent puis d'envahir toute la vie c'est de sentir quelque part te mets toi dans le pied d'estrade te ne penses qui te terrible tu n'as pas fait tout tu n'as pas besoin du monde tu n'as pas besoin de mon Dieu tu n'as pas besoin du corps du Christ on lui dit ce matin pour dire toi humilie toi bien aimé renonce à l'orgueille renonce à sa l'attitude orgueilleuse et invite le Saint-Esprit pour y manifester ça l'esprit d'humilité dans tous les cœurs dans le dos de Jésus alléluia amen Seigneur nous dire pour hériter contre les nations orgueilleuses amen quand vous lisez dans Zacharie vous lisez dans le chapitre 9 je ne peux pas lire le chapitre 9 de Zacharie mon Dieu qu'on a été l'orgueil des nations verset 3 verset 4 verset 6 mon Dieu tire ses bâtis une fautresse elle a amassé l'argent comme la poussière et l'eau comme la boue des rues écoute bien voici le Seigneur s'en emparera il précipitera sa puissance dans la mer elle sera consumée par le feu verset 6 l'étranger s'établira dans Asdoth j'abattrai l'orgueil des philistins Dieu quand il guette le monde frères et sœurs il trouve le monde fin à masse leurs gens comme la poussière il trouve le monde fin à masse l'eau comme la boue des roues est-ce qu'il y a d'autres capables pensent l'eau là ? Dieu dit moi pour renverser tout ça il apparaît comme une cause à travers la bouche d'âge il dit moi pour renverser à cause à même Zacharie quand les gars ont la vision ils trouvent toute la terre tranquille ils prophétient cette parole ce matin Dieu dans sa moment qui nous fait vivre il fait détruire le guet des nations alléluia quand ça va une grande nation là aujourd'hui quand ça va un grand pays du monde là tout inassisé tout en repos tout tranquille qui fait ce que Dieu vient dire mon poids battre l'orgueil des phénistères quand je peux le lire dans Sophonie sa main livre de mon prophète mineur dans le chapitre 2 je ne peux pas lire le chapitre 2 Sophonie appartient le verset 4 jusqu'au verset 14 aussi le verset 10 mon Dieu dit cela leur arrivera pour leur ogueil parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'éternel désormais ma nation je n'ai insulté le peuple de Dieu je traite avec arrogance le peuple de Dieu mon Dieu dit mon papa se bloqué alléluia frères et sœurs les prophétiques je suis irrité mon Dieu dit d'une grande irritation contre les nations ogueilleuses qui vont dire les frères dans ce moment là on dit j'exprime ce sentiment les prophétiques chers amis mon Dieu peut détruire nos guerres des nations on comprend ce qu'il nous peut dire il y a quelque chose qui n'interpelle moi pendant qu'il me regarde la télévision ces derniers temps et ça il interpelle moi pendant parmi tout quelque chose qu'il me ne peut pas comprendre je me rappelle un jour pendant qu'il me regarde un peu l'information le monde est en confinement plus que la moitié de la population du monde est en confinement je me rappelle un jour je me trouve un pays il ne faut pas vous citer le pays mais je me dis le fin de décembre nos semaines avec ma parcante je l'écris dans sa parcante là live free or die alors que je n'écris dans sa me dit cela je me dis vive libre ou bien nous morts je peux dire ouvert mon casino ouvert mon pub ouvert mon mall ouvert mon magasin nous nous les vive libre ou bien nous morts comme oh regarde cette parole vous trouvez que le monde nous a dit je ne sais pas qu'il ne peut dire je t'envi votre liberté je t'envi c'est la vie que je t'en ai là je ne suis pas capable de vivre sans ça la vie là je t'envi le plaisir plus qu'il m'aurait je t'envi nous vive libre ou bien nous morts si le virus la guère est moi le guère est moi mon mort mais moi le vive libre il ne faut pas le reste dans la case moi le dans mon casino moi le dans mon pub moi le il n'a mon plaisir à moi frères et chers ça c'est pas une parole d'un enfant de Dieu à consommer aujourd'hui mon Dieu il peut abattre l'on perd des nations bon Dieu dire ici je suis irrité d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses tu es libre de parler pour croire au sueur et certain qu'on peut recevoir la parole alors frères et sœurs aujourd'hui laisse-le examiner l'équerre humilier toi sous la puissante main de l'éternel et bon Dieu il peut élérer toi au temps convenable humilier toi laisse bon Dieu abattre l'onguie amen brise en un moment que tu pries tu es abondé brise-moi façonne-moi faire cette prière ce matin et vont continuer l'habille de nous comme cela bon Dieu dire ça va être une nation gueilleuse je veux contribuer au mal je veux contribuer au bien mais je veux contribuer au mal ça montre nous qu'il est au gay par mène nous pour contribuer au mal quand nous n'avons l'attitude d'humilité de vous faire le bien nous nous comptons nous procèd nous nous trouvons nous au dessus de nous procèd amen nous ne trouvons nous là-haut mais nous nous trouvons en bas amen mes frères et sœurs aujourd'hui Dieu dire les nations les nations ont contribué au mal ils ont contribué au mal c'est ce qui nous trouvait dans le monde aujourd'hui beaucoup de nations dans le monde ils commencent légalise l'homosexualité et le trafic de enfants pour la prostitution pour et un peu un mal propre de l'impudicité le monde ils ont dit qu'ils contribuent au mal ils ont dit comme si à travers cette vision de Zacharie il exprime sur les cœurs qu'il fait la terre les tranquilles qu'il fait la terre les en repos le monde ils contribuent au mal frères et sœurs recevoir cette parole aujourd'hui alors qu'il nous l'église ne pas contribuer au mal qu'il nous l'église de Jésus Christ nous l'éveille nous contribuer au bien qu'il s'en moment de confinement là et amène-toi pour devenir le meilleur enfant de Dieu pour te bondir et un changement personnel dans ton avis beaucoup n'est que le Saint-Esprit fait cause avec nous ce matin de recevoir la parole dans la place que tu étais alléluia qui nous contribuer au bien si nous t'habitier dans un critical spirit si nous t'habitier dans l'esprit critiqué tout le temps nous comptons critiquer ça n'est la critique pas ici qui nous change si l'habitier dans les guerres tout le temps nous t'habitier tout le temps nous t'habitier comme quelque chose mauvais qui nous détourne aujourd'hui on dit l'esprit de ce sentiment on prie que cette période s'attende de confinement là et amène bon Dieu pour intervenir dans la vie et nous l'avis changé pour le meilleur si nous t'habitier dans l'église qui après sa confinement là nous commençons à venir à l'air alléluia si nous t'habitier qui qu'elle dit tout le temps c'est la bonne excuse et qui après sa confinement là qu'elle 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 change pour la gloire de Dieu alléluia si nous lève nous lève nous la met nous dire alléluia amen quand ça même nous on dit bon Dieu appelle-toi pour te révéler parce que bon Dieu montre-toi l'état de ce monde et bon Dieu nous on hérité contre les nations orgueilleuses la prière aujourd'hui qui nous paye avec un léquer un vous laisse encore la grâce de Dieu mouvoir dans nos pays pour Dieu résister l'orgueilleux mais les faire grâce aux âmes alléluia lève-toi ce matin déclarer moi y a la grâce de Dieu l'homme alléluia tu y a la grâce de Dieu mon frère ma soeur lève-toi délame déclarer moi y a la grâce de Dieu l'homme l'habit alléluia amen merci Seigneur et quand nous lire frères et sœurs le verset 16 et le verset 17 merveilleux pour lire ça a dédié versé dans sa vision là bon Dieu toujours bon Dieu dans le verset 13 jusqu'au verset 17 toujours bon Dieu qui peut creuser et le verset 16 17 bon Dieu les donnent la promesse de la bénédiction alléluia bon Dieu les donnent la promesse de la bénédiction le verset 16 bon Dieu dit c'est pourquoi ainsi par l'éternel je reviens à Jérusalem avec compassion bon la case peut être rebâtie et le cordeau il peut être étendu sur Jérusalem alléluia bon Dieu les villes avec ma parole ma promesse de bénédiction pour nous qui faisons dire nous capables retournes vers mon Dieu qui faisons dire mon Dieu il fait une victoire pour te retourner vers lui parce que mon Dieu il y a ma promesse de bénédiction pour toi comme ça même un petit peu plus avant Jérémie le prophète dit mon Dieu il y a avec Jérémie mon projet qui m'a formé c'est un projet de paix et non de malheur ici mon Dieu il y a ma promesse de bénédiction alléluia d'ailleurs quand nous guettons Zacharie Zacharie veut dire celui dont Dieu se souvient Zacharie veut dire celui qui bondiait les souvenirs je veux dire aujourd'hui frères et sœurs connaissez bien et comprenez bondiez les souvenirs de son peuple celui dont Dieu se souvient bondiez les souvenirs de son peuple et l'a mis à nous comme ceux-là vont dédire la honnête et vont répondre pas mal de bonnes paroles mais ici ils disent je reviens à Jérusalem avec compassion alléluia c'est un bondier plein de compassion alléluia comme ça même est dans l'amantation de Jérémie et la Bible nous dit à nous dans le chapitre 3 le verset 22 et le verset 23 les bontés de l'éternel ne sont point ébuisées ces compassions ne sont pas à leur terme elles se renouvellent chaque matin oh que ta fidélité est grande qui fait ta valet te la met te répète ça verset là te dire les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme n'est pas finir arrêtez elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande laisse-moi Dieu aujourd'hui amen même dans sa période quand le monde y retrouve la compassion de Dieu il peut être renouvelé chaque matin dans toute la vie alléluia c'est pour cela aujourd'hui lève-toi retourne vers ce Dieu qui remplit de compassion amen alléluia ce Dieu qui remplit de compassion amen il ne peut pas dire je reviens à Jérusalem avec jugement je reviens à Jérusalem avec ma colère non il ne peut pas dire ça il ne peut pas dire je reviens à Jérusalem avec compassion l'éluia c'est la bonté de l'éternel qui pousse nous à la répandance gloire à Dieu ce matin quand ça m'aime le Dieu en hébreu pour dire à nous approchons-nous donc avec assurance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins la trône-là c'est un trône de la grâce une bécosté qui peut recevoir miséricorde et grâce je reviens avec compassion mon Didier rappelle Zacharie celui dont Dieu se souvient mon Dieu souvenia de toi son compassion pas la rive à un terme pas dire ah comme compassion mon Dieu dans ce monde tout ça dit mon qui peut périr non frères et soeurs son compassion il peut renouveler chaque matin mon Dieu son compassion il peut renouveler dans ton avis Alléluia recevoir cette compassion de Dieu l'amour de Dieu qu'on s'amémorait Dieu comment sa prédication pour dire que mon Dieu il contente son peuple et Dieu il contente alléluia et pour terminer nous le dire un petit peu sa promesse de bénédiction qui mon Dieu il dit à ce l'église à ce peuple Amen rappelle bien dans cette époque le peuple de Dieu fait une sortie de la captivité le temps pour encore rebâtir et mon Dieu il donne la vision à Zacharie par rapport à l'état du monde et mon Dieu il dit il donne la promesse il dit ma maison il sera rebâti et le cordeau sera étendu sur Jérusalem et c'est l'épée parle qui le temps peut être rebâti Amen quand l'épée parle du cordeau peut être étendu sur Jérusalem l'épée parle et de sa plume line l'épée parle et de sa niveau qui finit tendre sur Jérusalem il dit ça va être matériel de construction le temps pour reconstruire Frères et Sœurs pour un grâce à Dieu Alléluia Amen qui bondit et puis restons sur l'Église bondit et puis bâtir et puis rebâtir Amen Amen son peuple dans ce moment-là même s'il nous trouve nous loin des rassemblements et comprends bien qu'il nous retrouve dans le sang comme la famille de Dieu Alléluia on délibérée bâtir Amen la matière de construction est là Alléluia dans sa temps le crise dans sa temps le combat on délibérée ramène ce peuple ensemble comme celle c'est l'écho qu'on est capable de proclamer ce nom et ce grand délire lève-nous la bête nous criez Alléluia Amen Alléluia qu'on s'amène Jésus il dit et je bâtirai mon église et les portes de l'enfer n'est pas pour prévaloir contre l'église Alléluia Amen le cordeau sera étendu sur Jérusalem on dit mais prépare l'église pour ne pas grand qu'il s'ose croire Amen c'est un temps de préparation où tu entends le message Christ prépare l'épouse on dit prépare for greater things pareil comme ça ce cantique là il dit greater things is yet to come greater things will happen in the city une grande chose pour arriver dans la cité dans la ville et tu l'as mis crié Alléluia dans toute la vie il y a une grande chose qui peut arriver dans le nom de Jésus il dit ma maison il sera rebâti le cordeau sera étendu sur Jérusalem et le verset 17 il dit avec Zacharie crie de nouveau et dit ainsi parle l'Éternel toujours Dieu va causer mes villes auront encore des biens en abondance Alléluia Amen mes villes auront encore des biens en abondance les villes de Dieu Amen aujourd'hui frères et sœurs il n'a tout qu'à été expert dans ce monde là pas un expert je te donne ma statistique par rapport au futur de ce monde par rapport à l'économie par rapport au tout de ce monde l'économie peut causer et le plus grand expert des experts et sa expert c'est nous Alléluia même le plus grand expert la terre les sœurs marchent les ciels les sœurs trônes les trônes les trônes les trônes les trônes les nations nous servent un grand mondia Alléluia si mon expert en abundance en abundance dans le nom de Jésus recevoir cette parole par la puissance du Saint-Esprit Alléluia 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 mais j'en dis mon Dieu ce issue ce n'est pas l'économie mais c'est nous ces enfants c'est nous le peuple de Dieu c'est nous qui nous a retourné vers nous c'est nous frères et sœurs qui nous a prennent une position dans ce monde mais ils auront encore des biens en abundance recevoir cette parole prophétique ce matin j'en dis c'est dans une statistique mondia à la villa verset 17 écrier-lui dans la table de l'équerre mais ils auront encore des biens en abundance et mon Dieu dire l'éternel consolera Sion il choisira encore Jérusalem Alléluia le Seigneur fait le choisir c'est pas nous qui le choisir c'est nous qui le choisir qu'on s'en met aujourd'hui il ne peut pas pour retour il a dit il peut consoler-toi Sion il peut choisir-toi et il y a victoire pour ton retour de bien Frères et Sœurs aujourd'hui quand nous lions le verset 13 jusqu'au verset 17 pardon nous voulons entendre les paroles de Dieu t'ont dit bon Dieu qui est une cause avec toi c'est pas un homme qui est une cause avec toi et c'est l'éternel qui est une cause avec toi retourne dans sa passage là remédite l'eau là laisse que cet esprit cause avec toi le livre de Zacharie c'est un livre d'encouragement Alléluia si à travers le prophète d'Azé bon Dieu il mette l'emphase sur le temple de Dieu à travers le prophète Zacharie bon Dieu il mette l'emphase sur le peuple de Dieu Alléluia bon Dieu il est qu'il s'opère prévue de béni alors ce matin toute la terre et en repos et tranquille c'est la vision qui bon Dieu donne Zacharie et parlez à travers la bouche d'Azé le prophète condition de la terre et bon Dieu les répondent par rapport à ce qui vient d'arriver ils ont dit le Seigneur il donne nous la réponse ils ont dit retourne vers mon Dieu retourne vers le Seigneur ce matin Alléluia si tu es découragé relève-toi si tu l'arrêtes de prier le Saint-Esprit il peut être toi pour que tu recommences à prier servis le Seigneur même dans ce confinement là servis le Seigneur on apprécie que Dieu file de nous une plateforme que tu vas de frères et sœurs pour joindre avec nous ce Père servis le Seigneur depuis d'autres occasions non pas pour tâne quand l'église m'ouvre pour me ressenter pour me réjouer la musique non servis le Seigneur si tu es calme et tout dit mon l'or là tu vas faire lit frères et sœurs et lève-toi la main appelle bientôt être choisi de l'éternel aujourd'hui on dit dire revenez à moi je reviendrai à vous Seigneur les Pères rassemblés au peuple dans le monde entier pour dire les Pères rassemblés au peuple comme un sénégal Alléluia et Dieu nous péclasse la gloire alors ce matin nous recevons la parole de Dieu revenez à moi et je reviendrai à vous Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy